Et bien salut à tous c'est les tiens et on se retrouve sur Genshin Impact pour une quête secondaire mais principale ce qui est du coup la Kaagva Rhenna de la Moralité avec la sous-quête le vrai son de l'éveil donc il fallait faire il fallait chercher un autre petite bestiole mihir et là il faut du coup rachnou donc on va le chercher il faut aller ici et en gros en partant de la statue on peut aller jusqu'à là débloquer le TP après on peut traverser le pont et ici on a une petite orbe faire avec du coup notre petite pet qui nous débloque du coup ces pistils pour voir s'envoler et directement aller ou sinon faut passer par l'intérieur de la grotte comme vous le souhaitez de cette façon on peut avoir accès à OTP ici donc première chose qu'on va aller faire on débloque et ensuite on parle à l'endroit de la quête on voit du coup l'arbre et donc l'endroit où nous devons aller ce que je comprends il ya également quelqu'un là-bas on va aller voir il ya un donjon aussi là déverrouillé par la suite voilà il ya quelqu'un ici là j'ai un jaune a ouais j'ai un j'ai un ou calé miti la calamité après je vous laisse le texte en cas où vous avez une pd a des passages que vous êtes trop vite que vous voulez un lien histoire je préfère laisser ça je suis un piètre orateur donc je vous le lis pas mais l'envie hier ouais donc c'est pas pour trouver tous les tambours ouais ça c'est la bonne question d'accord ok je vois l'histoire de la marana quoi ok on va y avoir doit se rendre à l'endroit indiqué qui est là bas il y a des drogue lui c'est tout ça il y a des trucs à choper ça allait faire enfin bref voilà cette petite orbe qu'elle a à mon avis il y a ça qui bloque au fond à c'est pas que d'explosifs ok donc ça on s'en occupe ah c'est pas c'était pas prévu ça je sais pas s'il y a des moyens spéciaux pour les tuer ces petits ces petits meubles mais je trouve vachement résistant c'était pas toi ah si quand même j'ai cru que tu allais me faire un mauvais mon faux espoir c'est rigolo ça je veux pas taper dessus le signe d'endro comme ça c'est ouvert d'un coup il y a du sable il faut chercher des indices ça hop la tournée rapidement enfin si j'arrive j'aurais pu lui remettre le feu je pensais qu'ils allaient me looter quelque chose mais pas du tout il y a plein de petits ah si il y a des signes d'éléments etc il y a ça ici et on peut ramasser ah le tambour on a eu le tambour mais du coup on a eu une note avec des emplacements il y a plusieurs tambours d'accord il y a 5 tambours ok on a eu le tambour on a eu le tambour on a eu le tambour c'est sur moi ok mais du coup ça va être une soukette qui va être en soukette et ça on a les emplacements cool alors voyons voir ils sont pas très loin à chaque fois déjà il y en a un là haut c'est le plus proche ok ensuite bien celui là juste en dessous avec des pilleurs voilà deuxième ensuite on a ça ça rien et tout ça qui permet d'aller rapidement d'un point à un autre ce point là pas d'ennemis on récupère ensuite là on a juste à grimper on arrive ici il ya des petits bruto récupère tout ça et on peut récupérer le tambour et ensuite le dernier qui est là bas pareil on a des petits pistils qui permettent d'y aller un peu plus rapidement quoique au courant je crois que ça va un petit peu plus vite mais bon on récupère ça alors du coup on a trouvé des notes plutôt partitions maintenant on doit trouver les emplacements les partitions on doit trouver les emplacements qui sont un peu plus loin quand même donc on a déjà une qui va être là bas donc c'est bien que sur la map qu'ils nous avaient montré c'était un peu plus éloigné donc celle que j'étais venu ici c'est celle qui est à 120 mètres 120 mètres oui c'est en dessous encore là donc il y aura des ennemis on se les fait en même temps on va tout ça en même temps alors il y avait un on a une grotte ici et on doit récupérer le tambour qui est là et pour ça on a une tempête donc il va falloir débloquer un peu la situation comment c'est l'épreuve ok j'ai pas vu l'épreuve pour déverrouiller notre chère notre chère tambour ok il faut pas beau on est parti dans le mur ok comme ça hop et c'est good du coup le tambour s'est débrouillé on le récupère ensuite on a un qui est là-bas qui est juste à côté du téléporteur que vous avez dit de récupérer juste avant donc de cette façon on peut y aller on fait un grand saut dans le vide une petite âme également là donc elle va dans la même direction que nous autant l'apprendre enfin je vais essayer de retourner dans les grottes il y avait encore des coffres et tout ça ok on voit l'épreuve là et lui c'est rigolo il y a le signe de l'eau aussi derrière ah oui non mais c'est parce que c'est le tambour de l'eau j'ai rien dit ok et il doit falloir faire l'épreuve en plusieurs façons parce que il semble que comment comment j'ai ah oui c'est chelou je vais dire ah oui mais en fait non c'est comme ça ok on a même pas ou alors faut le prendre correctement après si on n'a qu'à se voir un c'est chaud ça je pensais qu'on allait se mettre au loin et y aller en mode en mode on vole mais non voilà alors faut vraiment que je me mette en dessous alors avec casua ce serait simple ce serait plus simple de le faire ah non mais je sais non mais j'avais pas vu qu'il avait cette couleur là j'ai pas le réflexe en fait c'est il est rouge c'est à dire que du coup on peut le on peut le prendre je n'avais pas vu bah il bad du coup il fallait simplement le déplacer pour pouvoir hop le faire voilà tout du coup je vais prendre tous d'un coup ce qui va faire que l'eau et baisse ensuite il y a ça qui se met comme ça donc ça veut dire qu'on doit prendre ça prendre ça le mettre genre là un mi-chemin pour pouvoir y aller comme ça et repartir dans l'autre sens par là il est arrivé ici l'eau baisse donc on va attendre qu'elle baisse ensuite là nous le met ici donc ça veut dire qu'il faut qu'on le redéplace et qu'on le mette à peu près ici ok de cette façon on va pouvoir tous les prendre on attend de descendre un peu et on se voit sur celui-ci voilà c'est toute l'eau se vide c'était clic mais on y arrive et de cette façon on a le tambour il y a aussi ça là-bas à aller voir et ça on y va voir une prochaine fois j'espère que ce soit il y a maquette et on a le troisième tambour de cette façon on peut aller à l'autre endroit qui est là-bas par où il faut passer je ne sais pas ils disent que c'est vers le bas donc j'imagine oui ça va être ça il faut passer par là on va y aller on va esquiver un peu tout le monde donc c'est ici tambour de feu possible non c'est pas ça que je le fais j'ai pas appuyer sur le bon bouton donc on déclenche ça allumer les hôtels des flammes à vivre il faut suivre les endroits où il y a les torches il faut suivre les endroits où il y a les torches on a 7 à allumer j'ai pas l'impression qu'il y a un timer il y en a un là-haut c'est pour ça qu'il y avait des flammes ici hop ensuite il y a une flamme ici ok et l'autre là-bas ok bon avant que le feu s'éteigne je sais pas combien de temps est dur je ne sais pas du tout mais du coup c'est good on a tout on peut retourner là-bas et on va pouvoir réveiller à l'autre on retourne à l'arbre géant du coup on a les 5 pages des partitions et on a les tambours un peu plus un coup j'ai un peu plus on va pouvoir une enregistrée c'est vrai un peu plus on a une limite en main de mettre sur les dessins de mettre du tambour on est multifonction même des russes aventuriens bravo ouais 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 ok donc il y a devant la partition attend what c'était d'un ordre enfin bref c'est ça en fait c'est c'est assez spécial placé en place celui-là voilà partition je sais pas c'est quoi celui-ci en fait là c'est le feu la partition 1 2 3 il manque un tambour ah oui j'ai oublié le tambour un bon électro alors est-ce que il est vide il faut rien faire c'est quoi cette part mince non je sais pas ce que c'est ça les vide comment c'est c'est ça c'est ça c'est celui-là je pense que celui-là c'est un gros coup ah 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 je vais regarder ok donc j'ai les infos alors c'est pas évident à comprendre mais en gros quand vous commencez alors du coup quand on voit les partitions on va faire euh directement celui-ci parce que celui-ci possède euh les trois types donc la feuille à moitié la feuille quasiment vide et la feuille pleine donc en gros il faut euh plusieurs choses il faut euh les petites il faut taper avec l'attaque euh basique les normales il faut rien faire et les grosses il faut faire une attaque sautée euh et en fait on a un buff qui permet de sauter et faire une attaque sautée euh justement et il y a un timing c'est à dire que vous allez voir si je l'allume vous voyez il y a des vagues qui se forment c'est du coup en gros euh c'est des vagues qui affichent les moments où il faut faire l'action donc c'est à dire que là on commence il y a les vagues je tape les vagues reviennent il faut rien que je fasse les vagues reviennent je tape les vagues reviennent je saute et là je peux faire une attaque sautée et hop on a fait celui-ci voilà en gros c'est ça quand la feuille est quasiment vide il faut ne rien faire là donc il va falloir pareil petit coup on attend petit coup attaque sautée un coup là on fait rien ça s'éteint ça se rallume petit coup et attaque sautée vous voyez que à chaque fois que je démarre le truc j'ai des du vent qui m'entoure c'est pour dire que je suis boosté en mode je peux sauter haut voilà partition petit coup petit coup attaque sautée on tape on tape on tape on tape on tape on a attaque sautée et voilà ok bon c'est pas facile si on voit pas comment faire alors petit coup attaque sautée petit coup attaque sautée donc comment c'est petit coup on a attaque sautée petit coup quoi ah j'étais peut-être pas assez bon dans le timing ah non attends ah non c'est la vide j'ai rien dit petit coup attaque sautée on fait rien il a attaque sautée voilà je le voyais pas j'avais l'impression que c'était la même en fait non voir donc coup normalement c'est trois petits coups il y a une attaque sautée là il y a un il y a deux il y a trois zéro désolé ok voilà ça va s'activer du coup ok du coup il y en a un qui se réveille oh il est joli pourquoi ils sont tous plus jolis que celui qu'on a c'est pas cool ça j'ai pas beau par rapport aux autres en fait tout mignon avec sa couleur et son petit chapeau c'est bon bon en tout cas il y a l'heure de penser qu'à dormir je pense que ça va être la fin de cette quête allons-y allez et ça nous téléporte j'ai l'impression on a validé la quête ça nous a téléporté à l'endroit où il faut justement où vous avez démarré qui nous disait justement la première pari qui nous disait d'aller réveiller les autres donc ça ça a été fait et en gros on s'est re-téléporté là on a apparemment une autre quête à faire enfin bref sur ce on se laisse sur ça je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner et ciao tout le monde je vous dis à la prochaine on s'est re-téléporté on s'est re-téléporté on s'est re-téléporté on s'est re-téléporté